Bienvenue sur ce nouveau live de la Sororité RH, je suis super contente de vous accueillir, j'adore les lives, j'adore cette ambiance super chouette qu'il y a toujours dans les lives. J'espère que vous allez bien et je suis super contente du coup de vous présenter les différentes invités qui seront avec nous, je vous en ai parlé un petit peu, alors chacune va avoir son tour de parole, mais donc on a avec nous Julie Souchard, Nathalie Passier, Barbara Chamerbois et Adeline, qui est notre modératrice et qui vous répondra dans le chat. Donc pendant le déroulement de la soirée, si vous avez une question à une des invitées ou à moi ou à tout le monde, peu importe, vous pouvez la poser dans le chat, même si peu importe le moment, Adeline elle s'occupe du chat et du coup elle va répertorier vos questions, de lire vos commentaires et puis de vous répondre directement si c'est possible ou sinon elle va noter vos questions parce qu'à la fin du live on aura un espace questions réponses où vous pourrez poser vos questions soit à Julie, soit à Nathalie, soit à Barbara, soit à moi, soit à tout le monde en même temps, comme vous voulez. Et alors pour débarrer le sujet, le sujet du live c'est donc le bien-être mental chez les RH et particulièrement chez les femmes RH, puisqu'on est sur un live de la sororité RH, alors on va vous dire que c'est un sujet qui va concerner les hommes aussi, mais aujourd'hui moi je m'adresse à une communauté de femmes et donc c'est pour ça que j'emploie le féminin, même si les hommes RH sont tolérés on peut dire, mais j'emploierai le féminin pour des raisons de facilité. Et j'ai une première question pour vous, pour vous demander un petit peu de réflexion, aujourd'hui s'il fallait noter votre bien-être mental de 1 à 10, quelle note vous lui donneriez aujourd'hui ? De 1 à 10, j'accueille les personnes en même temps, la première question de la soirée sur ce bien-être mental chez les femmes RH, ce serait quelle note sur 10 vous donneriez aujourd'hui à votre bien-être mental ? Parce que sachant que 10 c'est top du top, je m'éclate dans ma vie, rien ne pourrait être mieux, 0, évitez de mettre 0, parce que c'est vraiment là où vous êtes à l'hôpital, donc vous ne seriez pas avec nous ce soir, mais si c'est 2 ou 3, bon c'est que vraiment ça va mal. Alors je vois passer des 4, des 5, des 6 avant votre burn-out, maintenant, aujourd'hui, à aujourd'hui, quelle est la note que vous donneriez à votre bien-être mental aujourd'hui ? 5, 4, ouais, j'ai surtout passé 5, 4, et ok, 5, 4, 6, ouais, pas dingue, 5, après 2 mois d'arrêt, ah oui, qu'est-ce que ça va être avant les 2 mois d'arrêt ? 7, ça va mieux ? Bon, après, bon, le moral des RH en général, c'est que ce n'est pas un scoop, que c'est compliqué et qui n'est pas forcément plus dans la période d'aujourd'hui, même si on revit un petit peu après la période, c'est pas encore ça pour la plupart des gens et les notes se ressentent, surtout du 4, du 5, du 6, un peu du 7, je crois que j'en vois quelques 8, mais rarement, ça coupe un peu le son de mon côté, je fais ce que, je ne fais pas, je suis désolée si ça coupe, je ne peux pas faire mieux là, donc j'espère vraiment que ça va tenir. Donc, je vais répéter, je vais faire mesure, c'est-à-dire. Alors, la deuxième question que j'avais, du coup, c'était donc, après avoir noté votre bien-être mental, quel est le problème principal aujourd'hui que vous rencontrez dans cette problématique, sur cette problématique du moral, de la santé mentale, du bien-être mental, c'est quoi le problème particulier ? Est-ce que vous avez identifié un problème particulier ? Et si oui, c'est quoi ? En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi le problème principal que vous rencontrez aujourd'hui ? Alors, je lis déjà, pas de soutien de la direction, ok. la surcharge, le management, oulala, vous allez vite. Manque de communication, charge de travail, de reconnaissance, manque de reconnaissance, l'ambiance de travail, surcharge, manque de reconnaissance, surcharge, alors là, vous êtes, vous êtes raccord, reconnaissance, manque de travail, dimension émotionnelle du poste, surcharge de travail, surcharge et manque de reconnaissance, c'est bon, il n'y a pas de scoop non plus, c'est bon comme quoi, les sujets, on ne va pas être à côté de la plaque, c'est bien, c'est bien, on va être à côté de la plaque, oui, les RH sont surchargés, les RH sont sursollicités, en plus, on ne les remercie même pas. Surcharge, perte de ressources, usant d'être toujours là pour tout le monde, management toxique, pas de reconnaissance, des lettres, ok. Merci beaucoup pour vos réponses. Et bon, pour terminer la troisième, alors pour terminer cette série de questions sur une note plus positive, est-ce que vous pourriez me dire s'il y a une chose positive à laquelle vous vous raccrochez au quotidien et qui fait que le métier de RH est toujours supportable malgré tout, qu'est-ce que si vous deviez sortir une chose positive à l'inverse, ce serait quoi ? On peut se redonner un petit peu de dons au cœur quand même avant de continuer ce live. Mon équipe, le Russianel, les collègues, on prend plein de gens super, l'aspect relationnel, la confiance, j'aime ce métier, les collègues, les missions, l'équipe, ce qui vont être utile, l'ambiance super, mes collègues, mes collègues, mes collègues, mes collègues, mes collègues. C'est vrai que c'est du coup des collègues RH, donc c'est peut-être plus simple pour des RH qui travaillent en équipe. C'est vrai que j'ai eu des fois des bons retours de RH qui travaillent en équipe et qu'être à plusieurs RH, c'est sympa parce qu'on se soutient. C'est vrai que moi, j'ai toujours été seule dans mes postes. Il faut que je surveille la salle d'attente en même temps. « Diversité », « Choses positives », « Autonomie », « Projets multiples », « Polyvalence », « Mettre confiance en moi », etc., etc. Merci beaucoup. Je finis d'admettre les droits d'attente. Ok. Alors, pour parler un petit peu de ce sujet-là, je vous avais demandé de vous exprimer un petit peu. Et puis moi aussi, je vais m'exprimer un petit peu sur le ressenti que j'ai eu pendant ces années où j'étais RH parce qu'aujourd'hui, je suis créatrice de contenu RH, mais j'ai été RH avant tout pendant… Alors, pas pendant 25 ans, c'est sûr. Aujourd'hui, j'ai 29 ans, donc vous vous doutez bien que j'ai pas été RH pendant 20. Mais j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir plein d'environnements très différents, ce qui m'a permis d'avoir différentes expériences. Et ce qui m'a fait… J'ai réfléchi un petit peu à ce que je pouvais dire, moi, avant de vous introduire auprès de mes invités ce soir. Je me suis dit, parce que je pouvais vous raconter, c'était deux anecdotes qui sont très différentes. Et puis, pourtant, montrer que le bien-être, ça peut être pris d'une façon totalement différente et qu'il n'y a pas de situation non plus type ou pas… C'est pas on est en mal-être quand on est comme ça ou comme ça. Ça peut être de plein de femmes différentes. Et du coup, le premier exemple que j'avais pris, j'en avais fait un post… Pourquoi je n'arrive pas à ta bien-être ? Je ne sais pas. Le premier exemple que j'avais pris, c'était un témoignage que j'avais fait sur mon post LinkedIn où c'était mon premier post quand j'ai commencé à être RH en 2017. J'avais eu un premier post où j'étais assistante RH multi-sites, quelque chose de vraiment très demandeur comme post. Et donc, pour le coup, la surcharge de travail, le manque de reconnaissance, c'était totalement le quotidien. Et j'avais fait dans ce post, je racontais du coup que je m'étais retrouvée un jour. Je pourrais vraiment recroqueviller sous le bureau parce que je ne pouvais plus. Il y avait une suppression de service. Je ne m'en sortais pas dans ma charge de travail. C'était on me demandait des choses que je n'arrivais pas à faire, notamment de me demander de faire de la comptabilité qui n'était pas du tout ma spécialité. Moi, j'avais 3 sur 20 quand j'étais à la fac en compta. Donc, c'était un petit peu horrible. Et pour le coup, là, mon bien-être mental, il était complètement, complètement HS. Je n'allais pas dormir. Je stressais toute la journée. J'en arrivais à la crise de larmes. C'était vraiment ce qui était le summum. Et je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça. Je n'ai pas choisi un boulot pour pleurer toute la journée. Et ce que je racontais un peu dans le post après, pour celles qui l'ont lu, je passais un peu vite. J'étais allée voir à l'époque mon directeur et je lui avais dit, soit on m'enlève des missions, soit on fait quelque chose pour mon direct mental, soit je me tire. Techniquement, je ne pouvais pas immédiatement me tirer parce que j'étais en CDD. Mais bon, c'était quand même de trouver comment repartir au plus vite. Et pour le coup, ce moment-là, j'avais eu un directeur qui avait été très bienveillant et très efficace puisqu'il m'avait immédiatement retiré de la charge. Et ça m'avait permis de faire redescendre la pression. Et j'avais eu le soutien aussi de mes collègues. C'est pour ça que ça me fait plaisir d'entendre que vous avez quand même le soutien de certaines personnes dans vos entreprises parce que c'est important. Et donc, ça m'avait permis justement de faire baisser cette charge. Et j'avais souvent associé le bien-être mental justement à ça, à ne pas avoir trop de charges. On parle beaucoup de burn-out, etc. Et en fait, cet après-midi, j'ai repensé à un autre exemple. Et je me suis dit, cette situation-là, également, j'avais eu un bien-être mental qui était hyper mis à mal. C'était en 2019. J'étais déjà sur la sororité, mais j'avais dû reprendre un job RH un petit peu alimentaire parce que c'était le début. Je n'avais pas encore super confiance en moi. Je n'avais pas un chiffre d'affaires de fou. Donc, c'était un peu compliqué. Et j'avais repris un petit poste de trois mois en administration RH pure. Et en fait, c'était un poste où je ne servais à rien. Je ne sais pas du tout pourquoi cette administration publique avait choisi de recruter quelqu'un parce que c'était trois mois d'enfer où je ne servais à rien. Je n'avais aucune utilité. Alors, pour le coup, moi qui, avant, avais été assistante RH ou chargée RH où j'avais limite trop de missions, où je me demandais comment j'allais pouvoir tout faire. Et j'avais l'impression qu'il aurait fallu que je bosse jour et nuit pour pouvoir venir à bout. Là, je n'avais rien à faire. Et c'était horrible, en fait. Et pour le coup, le bien-être mental avait été vraiment mis à mal parce que j'allais voir mon manager. Et en fait, il n'avait rien à me donner parce qu'il y avait des problèmes dans l'équipe et c'était impossible de me former sur quoi que ce soit. Et là, pour le coup, je me dis, si je serais restée vraiment longtemps là-dedans, j'aurais fait un bore-out. Et non pas un grève, mais l'inverse, un bore-out. Je pense que vous avez déjà entendu le terme. Et voilà, tout ça pour dire que le bien-être mental dans les RH, il peut être des genres de formes. Et que du coup, c'est pour inclure aussi les personnes qui se sentent mal dans leur poste sans avoir une charge de travail tellement énorme qu'elles se disent qu'ils vont faire un bore-out. Ça peut prendre différentes formes. Mais bon, toujours est-il que pourquoi ce sujet, il est important aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'on parle du bien-être des RH ? Pourquoi je parle du bien-être des RH ? Mais surtout parce qu'en fait, on n'en parle jamais, presque jamais. C'est un sujet qui est encore hyper nouveau, qui est encore peu évoqué, qui est encore un peu bizarre. Et quand j'ai commencé à en parler dans le cadre de la sororité en 2019, on m'avait dit un truc qui est super drôle. Maintenant, avec le recul, je le trouve drôle, mais ce n'est pas drôle du tout. On m'avait dit pourquoi tu nous parles du bien-être des RH alors que c'est des personnes qui s'occupent du bien-être des autres. Ça ne paraît pas possible qu'elles, elles aient un bien-être qui soit mauvais, qu'elles soient pas bien dans leur travail, alors que leur travail, c'est de faire en sorte que les autres soient bien. Et ça a eu dans ma tête un boom de me dire... En fait, les gens, ils pensent ça. Le grand public se dit que les RH ne peuvent pas aller mal parce que leur boulot, c'est de faire en sorte que les autres aillent bien. mais ce n'est pas incompatible en fait. Il y a des gens qui vont mal et à qui on demande d'aider les autres à aller bien. En fait, on se rend bien compte que si on prend une situation comme ça, on se dit ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que comment moi, si je suis super mal, si je pleure tous les soirs, si je suis recroquevillée sous mon bureau, je vais sortir et puis je vais faire ouh, on va mettre en place des projets QVT, ça va être super. Vous allez voir, on va mettre des trucs géniaux en place. Ou alors, c'est que vraiment, je suis complètement accusée de mon corps et ce n'est pas possible. Et en fait, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de RH qui pètent un plomb. C'est que si leur santé mentale à elle, elle est bafouée, il n'y a aucune chance qu'elle puisse être efficace après sur des projets ou alors à court terme, à très court terme, mais à long terme, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, on parle vraiment de qualité de vie et des conditions de travail. On parle de bien-être, etc. Mais alors, pour moi, la première étape, c'est vraiment de s'occuper de celui des personnes qui sont responsables de bien-être au travail avant de s'occuper. Le bien des collaborateurs, évidemment, est primordial. Mais les RH sont elles aussi des collaboratrices comme les autres. Et en fait, si elles n'ont pas en premier niveau de l'attention sur leur bien-être, ça ne peut pas fonctionner. Je suis en train de dire en même temps les commentaires. Une RH n'est évidemment pas un être humain et que ça fonctionne. C'est totalement ça. C'est totalement ça. C'est comme si dans l'imaginaire collectif, la RH, ce n'était pas quelqu'un en fait. C'était une fonction. Il faut que ce soit inclus dans le pack des entreprises. On prend un logiciel de paye et puis on prend une RH aussi. Elle vissait à son bureau et puis elle n'est pas chez elle. Elle reste là tout le temps. Mais bon, ce n'est pas irrémédiable. C'est juste qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait une prise de conscience collective. C'est vrai que les RH ne vont pas bien. Il faut que les RH, malheureusement, c'est comme ça, mais ce n'est pas grave. On va le faire. Il faut qu'elles disent aussi, nous, on ne va pas bien. Et on a besoin de solutions et qu'il y ait des gens qui soient en face et qui aient envie de proposer des solutions. Et ça tombe bien puisque moi, j'ai décidé de faire de ma mission professionnelle le lien entre ces personnes qui ont envie d'accompagner les RH et qui ont envie d'accompagner les RH notamment mentalement et les aider, leur donner des outils pour aller mieux mentalement et puis pour gérer, mais même pas forcément pour aller mieux, aussi pour celles qui vont bien, pour qu'elles restent bien. Parce qu'il y a aussi des RH qui sont, je ne sais pas, à son démarrage ou alors elles sont dans une boîte où elles se sentent bien, mais c'est bien aussi de faire un petit peu de préventif et puis de se dire, je ne vais pas attendre d'être à deux doigts du burn-out pour faire quelque chose. C'est aussi possible d'agir avant. Et souvent, les RH, d'ailleurs, sont les premières à dire qu'il faut agir en préventif sur la QVT. Agissons aussi en préventif sur nous, comme ça, ça donne un bon exemple. Et du coup, voilà. Donc, c'est vraiment d'utilité publique de faire des choses pour les RH. Et en fait, c'est pour ça que ce soir, j'ai trois personnes avec moi qui travaillent là-dessus et qui ont chacune leur activité précise et qui ont leur domaine de compétences, mais qui en tout cas, ce qui les relie, même si c'est des carrières totalement différentes, ce qui les relie, c'est qu'elles travaillent pour les RH, qu'elles imaginent des choses pour les RH et elles sont là pour vous présenter tout ça. Et ça me permet d'introduire ma première invitée, qui est Julie Souchard, qui est coach pour Femmes et RH. Et du coup, Julie, j'ai vu que tu avais branché ton micro. Donc, je vais tout de suite te donner la parole. Et comme ça, tu vas pouvoir nous présenter qui tu es, comment tu travailles aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu es là. Et voilà, la parole est à toi. Ça marche. Merci, Marie. Bonjour à toutes. Je suis ravie d'être là. Alors, comme vient de le dire Marie, je suis coach professionnel certifié et j'accompagne les Femmes et RH. Alors, d'abord, pour me présenter rapidement, j'ai 41 ans, j'ai trois enfants et je vis près de Tours à Villandry, pour être exact. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent. Donc, alors, pourquoi j'accompagne les Femmes et RH ? C'est parce que tout simplement, j'ai travaillé dans les ressources humaines pendant plus de quinze années. Et donc, j'ai occupé différents postes. Alors, j'entends un bruit de fond. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Ah oui, je ne peux pas. Je n'entends pas. C'est quelqu'un qui a son micro allumé. Est-ce qu'elle peut le couper pour qu'on n'ait pas de bruit parasite ? Je vais couper le lien aussi. Et donc, voilà toute seule. Donc oui, je disais, donc je suis arrivée et en fait, oui, j'ai travaillé pendant 15 ans dans les ressources humaines. En fait, je suis un peu arrivée par hasard dans les ressources humaines. À la base, je voulais travailler. Mon projet pro, c'était de travailler dans le domaine sanitaire et social pour aider les autres. Et donc, j'ai fait un DESS en droit sanitaire et social, donc un Master 2 pour les plus jeunes qui sont présentes. Et suite à ce DESS, en fait, j'ai eu une opportunité, un hasard en fait, un CDD d'été qui suivait ma formation. Et donc, je suis rentrée comme ça dans les ressources humaines. J'y suis restée dans cette première boîte dix ans. Et donc là, j'ai occupé pas mal de postes différents. Donc, j'ai commencé en tant qu'assistante juridique RH, chargée des relations sociales, responsable formation, responsable développement RH. Je suis passée des RH adjointes. Et ensuite, j'ai démissionné pour rejoindre mon conjoint qui était en région Touraine. de là, j'ai trouvé un autre poste dans les RH, bien sûr, donc responsable RH. Et mon dernier poste, c'était directrice développement RH. Dans ce poste-là, je gérais le recrutement, la gestion de carrière, l'accompagnement des managers, tous les projets transverses RH et la petite cerise sur le gâteau, le SI RH. Et c'est pendant ce poste-là, en fait, que je me suis formée au coaching. Alors, à la base, c'était pas du tout pour me lancer coach professionnel, mais c'était plutôt dans le cadre de mon poste pour accompagner les managers, accompagner les collaborateurs dans leur carrière. Et j'ai donc commencé à coacher des managers dans mon entreprise. Et là, par contre, ça a été vraiment la révélation pour moi. Je me suis vraiment sentie à ma place. Et une petite graine a commencé à gerner en moi. Et mon boulot, je le trouvais de moins en moins épanouissant. J'avais de plus en plus de mal à gérer des choses que je gérais bien avant. Et puis, il y a eu une rentrée, un mois de septembre. Je pense que vous connaissez bien un mois de septembre en RH. C'est assez horrible. Et donc là, il y a un soir, je suis rentrée chez moi en pleurs. Ça ne m'était jamais arrivé. Et là, je me suis dit, ce n'est pas possible. Mon convoi m'a dit, non, mais en fait, tu as envie de te lancer coach. Vas-y. Et donc là, la décision a été prise. Le lendemain, je l'ai annoncé à mon chef. Et ça a été un soulagement et une joie immense. Et voilà. Donc après, je me suis, après cette formation de coaching. Donc là, j'étais formée sur une formation classique coaching chez Ericsson France. Je me suis formée aussi au bilan de compétences. Je me suis dit que ce serait bien que je sois aussi certifiée sur les liens de compétences. À ce moment-là, j'avais le projet. La mission, c'était d'accompagner les femmes dans leur carrière. Mais je reviendrai sur ma mission juste après, parce que du coup, ça s'est précisé ensuite. Et j'ai fait aussi une formation en salle coaching, coaching de l'âme. Alors, Ericsson France, la première, parce que je vois les questions. Et ensuite, je me suis formée au salle coaching, coaching de l'âme. Donc, c'est du coaching spirituel. Alors, pourquoi ? Parce que pour moi, c'était un petit peu un niveau supérieur par rapport au coaching classique. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que pour moi, le coaching, c'est accompagner quelqu'un à atteindre son objectif en l'aidant à se connecter à lui, à elle-même, en essayant de trouver des ressources internes. Et souvent, pour ça, il faut éteindre un petit peu le cerveau préfrontal là, le mental dans lequel on a toutes nos peurs, nos croyances, nos freins et qui nous empêche parfois de trouver les réponses qu'on a en nous. Alors, le coaching classique, bien sûr, on peut y arriver. Il y a les questions, le son de la voix. Mais le coaching spirituel, on va dire que c'est un peu plus efficace, c'est plus puissant si la personne, bien sûr, est ouverte à ça. Et donc, par rapport à ma mission, vous avez dit au début, j'avais la volonté d'accompagner les femmes dans leur carrière. Et je me suis rendue compte rapidement que c'était trop large et je ne savais pas à qui je m'adressais vraiment, en fait. Et du coup, là, du moment où j'en ai pris conscience, ça a été assez évident pour moi qu'il fallait que je m'adresse aux femmes RH parce que j'en avais été une, j'en avais côtoyé beaucoup. Je les connaissais bien, je connaissais bien la difficulté du métier. Donc, pour moi, ça a été une évidence. Et quand j'ai commencé à m'adresser aux femmes RH, toutes les femmes qui sont venues à moi, mes clientes, me parlaient toujours. Il y a toujours un sujet qui revenait beaucoup, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, le syndrome de l'imposteur. Voilà, j'ai du mal à m'exprimer, par exemple, en Codi, en Comex, devant mes collègues. Je négocie jamais mon salaire, je demande toujours le bas de la fourchette. Enfin, toutes ces choses-là, peut-être qui vous parlent, que vous avez peut-être rencontré vous-même. Et même moi, j'ai aussi rencontré ces difficultés-là. Je me suis retrouvée aussi dans cette difficulté de ne pas réussir à m'affirmer, de ne pas réussir à être vraiment moi-même quand j'étais au travail. Donc, pour moi, j'avais envie de faire quelque chose pour les femmes RH à ce niveau-là. Quand moi, j'avais cette problématique, j'avais lu plein de livres de développement personnel, j'avais regardé des vidéos, écouté des podcasts. Enfin, voilà, j'ai emmagasiné plein d'informations. Mais ça restait très abstrait. C'est souvent, voilà, pour être bien dans sa peau, pour avoir confiance en soi, il faut s'aimer. Il faut développer l'amour de soi, ce qui est vrai. Et concrètement, comment on fait ? Et donc, j'ai continué mon petit cheminement. Et je vais au moins vous partager ce que moi, j'ai pu comprendre par rapport à ça. C'est déjà, il faut déjà apprendre à se connaître. Parce que souvent, quand on manque de confiance en soi, on a tendance beaucoup à s'adapter aux autres, à faire pour les autres, à aider les autres. Et on a tendance à s'oublier complètement. Et parfois, on se dit même, mais en fait, je suis qui ? Qu'est-ce que j'aime, moi, vraiment ? De quoi j'ai besoin ? Comment je fonctionne ? Quelles sont mes croyances, mes peurs ? Tout ça, voilà. Et c'est un peu la première étape déjà pour s'aimer. C'est déjà savoir qui on est vraiment. Ensuite, on va pouvoir s'accepter, s'aimer et s'affirmer. Voilà. Pour moi, c'est vraiment plusieurs étapes. Et ce que j'ai compris aussi, ce qui est important, c'est que c'est une démarche qui est globale. C'est une démarche qui est holistique, qui prend en compte toutes les dimensions de notre être en tant qu'être humain. Donc, le mental, les émotions, l'esprit et le corps. Et c'est dans cette optique-là que j'ai créé, moi, un programme pour les femmes RH, pour les aider à prendre confiance en elles, à s'affirmer. C'est le programme Osez vous révéler. Et c'est un programme qui dure quatre mois. Et chaque mois est consacré à un élément. Donc, le premier mois, c'est le mois qui est consacré à l'air, le mental. Le deuxième mois, c'est le mois qui est consacré à l'eau, les émotions. Voilà, c'est les émotions. Ensuite, le troisième mois est consacré à l'esprit, le feu. Et le quatrième mois, c'est la terre. Et là, c'est le corps et la nature. Donc, dans ce programme-là, en fait, vous accédez à une plateforme. Et chaque semaine, vous accédez à une nouvelle vidéo et un nouveau guide. Alors, le contenu est différent dans la vidéo et le guide. Ce n'est pas une redite. Et vous avez accès à la plateforme sur une durée illimitée. Ça veut dire que vous pouvez faire dans l'absolu le programme sur six mois. Mais maintenant, si vous le souhaitez, si vous voulez adopter un rythme plus lent. Mais en tout cas, chaque semaine, il y a une vidéo qui se débloque, en fait. Et vous avez aussi accès chaque mois, chaque nouvel élément qui est abordé, à aussi un guide pour introduire le mois et à une méditation d'idées. Donc, au global, sur ce programme-là, vous avez 16 vidéos et 20 guides. Et j'ai pris beaucoup de temps pour le faire. Je voulais vraiment faire quelque chose de qualitatif sur le fond et sur la forme. Et sur le fond, ce qui était important pour moi, c'était de faire quelque chose de concret, de pragmatique aussi, parce qu'on marche tout comme ça déjà. Donc, moi, j'avais besoin de pouvoir proposer des outils concrets vraiment, que les personnes puissent savoir vraiment qu'est-ce qu'elles peuvent faire concrètement pour avancer sur le chemin, pour s'affirmer. Et quand vous accédez, quand vous faites partie du programme, vous accédez à une communauté, il y a un groupe privé Facebook. Alors, vous n'êtes pas obligés. Mais ça vous permet d'échanger avec les autres personnes, les autres femmes qui font le programme en même temps, de partager un petit peu vos expériences, vos joies, vos difficultés tout au long du programme. Et bien sûr, vous pouvez compléter le programme via des séances de coaching individuel. Donc, dans ce cadre-là, je propose des packs. Il y a différents packs. Il y a un pack premium avec six séances de coaching individuel, un pack de base avec quatre séances. Vous pouvez prendre aussi juste le programme, bien sûr. Et il y a aussi un pack d'accompagnement individuel, donc six séances, pour aborder toutes les problématiques que vous souhaitez. Et je terminerai juste pour vous dire que je suis présente beaucoup. Je suis assez active sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn, Instagram, Facebook. Et chaque semaine, je publie une vidéo sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Et je publie aussi un épisode sur mon podcast Être une femme RH. Donc, pareil, chaque semaine. Donc, sur à peu près toutes les plateformes, vous pouvez trouver facilement le podcast. Et pour faire le lien justement par rapport à LinkedIn, je vais redonner la parole à Marie. Oui, si vous avez des questions, mettez dans le chat. Adeline, de toute façon, elle note tout. Et on reposera les questions. Alors, on rebalancera les questions à chaque invité à la fin. On enchaîne comme ça. On ne perd pas trop de temps entre chaque intervention. Eh bien, merci, Julie, du coup, de nous avoir présenté ton parcours. Et puis, l'offre que tu proposes, du coup, qui est une offre, pas qui est… Franchement, c'était évident que j'invite Julie à être l'invité de ce live. Parce que moi, je découvre… J'ai été toute seule sur mon truc pendant des années. Et puis, un jour, je me balade sur LinkedIn. Et puis, je vois « Bonjour, je coach pour un H. » Je crois que j'aimais envoyer un message aussi vite en disant « Mais qui es-tu ? » Que fais-tu pas ? Il faut absolument qu'on discute. Et c'est chouette parce que je me suis reconnue dans certaines… En fait, je pense que si j'avais continué à être RH, probablement, j'aurais eu un parcours un peu comme je dis. Moi, j'ai bêté les plombs un peu tôt. Déjà, je crois que j'ai fait trois, quatre ans d'HRH. Allez hop, burn out, salut ! Mais ce n'est pas plus mal, en fait. Parce que du coup, j'ai pu commencer à créer des choses pour les femmes RH plus tôt. Si j'avais mes dix ans, là, je serais encore dans un bureau à me dire « Je suis nulle comme RH, c'est fou, ça ! » Et du coup, j'ai bien aimé entendre le parcours de Julie. Et puis, je trouve que nos deux activités, elles font vraiment la boucle. Parce que pour le coup, on avait parlé du métier de coach, etc. Mais ce n'est jamais quelque chose que j'ai souhaité vraiment faire. La création de contenu, ça me plaît vraiment beaucoup plus. Et Julie, elle a choisi ce métier de coach qui, du coup, fait en sorte que nos activités, elles sont totalement complémentaires. Et c'est pour ça que j'ai proposé à Julie, en fait, d'unir vraiment nos activités un petit peu plus que juste on lui proposait notre activité de ce live ce soir. Parce qu'on a également créé quelque chose qui est pour le coup accessible à toutes. Et vous pourrez y aller dès ce soir. Je ne sais pas si certaines d'entre vous étaient déjà présentes depuis le début de la sororité RH et qui était là depuis le début en 2019. Je trouve que la sororité, elle a commencé à exister grâce à un groupe Facebook à l'époque qui m'a permis, moi, de me faire connaître et puis de faire connaître les sujets, etc. Et j'avais vraiment adoré gérer ce groupe. Et en fait, j'ai dû le fermer. En 2021, je l'ai fermé parce que j'étais vraiment dans une mauvaise passe. C'était très compliqué pour moi et j'ai dû le fermer. Mais je voyais bien qu'il manquait un truc depuis, ça me manquait. En fait, l'idée du groupe, ce n'était pas bien compliqué. C'est juste que les RH puissent parler de leurs problématiques professionnelles, qu'elles puissent échanger, qu'elles puissent raconter ce qu'elles veulent, demander des conseils, se faire des copines. Je sais que grâce au groupe, il y avait eu des copines qui s'étaient faites par WhatsApp, qui se faisaient des petites réunions et tout. C'était trop drôle. Et c'était un groupe où il y a eu jusqu'à 5000 femmes RH qui échangeaient au quotidien. Moi, je n'arrivais même plus à suivre tellement il y avait de messages de force. Et puis, c'était international. Il y en avait qui étaient en France, mais il y en avait qui étaient en Belgique, il y en avait qui étaient au Maghreb, il y en avait qui étaient au Canada. C'était génial. Et bon, ça me manquait. Ça me manquait, malgré tout, depuis la fin 2021, ça me manquait. Et puis, moi, je n'avais pas l'envie ou le temps de refaire la même chose comme j'avais fait sur Facebook. En plus, depuis les réseaux, ils ont un peu évolué, etc. Et les groupes Facebook, c'est un petit peu… En tout cas, dans le milieu RH, ça n'a pas évolué comme à l'époque. Ça a un peu changé depuis avant, après Covid, ça a un peu changé. Par contre, les groupes LinkedIn, ça s'est quand même bien développé. C'est quelque chose que je vois de plus en plus passer. Il y a des groupes qui se développent bien. Et je me suis dit, mais pourquoi pas recréer le groupe de l'Assemblée RH, mais non plus sur Facebook, mais sur LinkedIn. Parce qu'aujourd'hui, on passe quand même… Je passe ma vie sur LinkedIn. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous y allez au moins une fois par jour ou au moins une fois tous les deux jours, je pense. Du coup, merci à Dine. Elle a trouvé la chaîne YouTube de Julie. J'espère d'avoir cherché le lien. C'est très gentil à toi. La chaîne YouTube de Julie. Et si tu peux te donner juste après le lien du groupe LinkedIn, il est déjà ouvert. Et en fait, ce qui est très pratique et très cool, c'est que c'est un groupe de la sororité RH, mais c'est Julie qui va s'en occuper. Et je lui ai demandé, en fait, si ça l'intéresserait, qu'on unisse nos activités et qu'elle gère un petit peu ce groupe. Moi, je serai là en posture un peu de marraine. Je passerai de temps en temps, je dirai coucou, je répondrai aux messages, etc. Mais ce ne sera pas quelque chose où je serai présente au quotidien puisque c'est Julie qui est… Parce que de base, c'est son groupe, Julie. Du coup, on est juste unis, on fait une fusion. Mais de base, c'est son groupe à elle. Et du coup, elle sera la modératrice et c'est elle qui sera au quotidien dans ce groupe et qui vous permettra de faire un petit peu la modération après les adhésions, elle répondra à vos questions, etc. Et puis de temps en temps, elle vous racontera aussi un petit peu où est-ce qu'elle en est, son parcours. Elle me parlera de ses offres aussi, et puis de son programme, de comment elle accompagne. Enfin, de toute façon, Julie, tu auras carte blanche pour gérer ton petit truc. Et moi, je serai là de temps en temps à faire bonjour. Est-ce que tu peux mettre juste dans le chat le groupe ? Alors, après le live, de toute façon, je vous enverrai. Il y aura tout dedans. Il y aura les présentations des invités. Il y aura tous les liens dont on aura parlé. Les infos, vous aurez tout dedans. Donc, Adeline, elle remet au fur et à mesure les liens ici. Mais vous n'en faites pas si vous voulez louper, si le chat va trop vite ou quoi. Vous aurez tout dans un mail à l'issue du live. Donc, il n'y a pas de problème. Hop, elle est en train de galérer. Bon, on va continuer. Ce n'est pas grave. De toute façon, vous le verrez passer. Si vous ne l'avez pas tout de suite, l'aurez dans le mail à la fin. Donc, voilà. Ça, c'était une des nouvelles que vous avez en exclusivité. Je vais en parler également sur le réseau à partir de demain. Le voilà. Si vous voulez déjà aller faire votre demande d'adhésion pour ne pas oublier. Et puis, ça, c'était notre première partie avec Julie. Et puis, vous aurez dans le mail récap le descriptif des offres, comment accéder aux offres directement, que ce soit le programme, que ce soit si vous voulez une source de coaching, si vous voulez les deux, si vous voulez contacter Julie, etc. Et je vais tout de suite passer la main à notre deuxième invité, un métier qui n'a rien à voir. Non, peut-être pas qu'il n'a rien à voir. Ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, qui est quand même sur une activité différente, puisqu'elle est sur l'activité de la sophrologie. Je vais donner tout de suite la parole sans en dire plus à Nathalie. Je vais la laisser se présenter. Et puis, je vais laisser raconter un petit peu son parcours, pourquoi elle est là. Et puis, ce qu'elle a envie de nous proposer ce soir. Voilà. À toi, Nathalie. Merci beaucoup, Marie. Et bonjour à toutes. Je suis moi aussi ravie d'être avec vous ce soir. Et de pouvoir avoir l'opportunité de vous présenter mon parcours dans le cadre de Sovorité RH. Donc, moi aussi, en fait, je suis une ancienne RH, puisque j'ai travaillé dans ce domaine pendant 25 ans. J'habite maintenant en Allemagne. Je suis en Allemagne depuis un an. Et mon métier, c'est... Je suis devenue coach professionnel et donc sophrologue certifié. Et donc, je vais vous expliquer comment les choses se sont déroulées pour moi et ce qui m'a amenée justement à devenir sophrologue. Donc, en fait, voilà, j'ai d'abord commencé en faisant des études juridiques, donc de droit généraliste. Et puis après, je me suis spécialisée en droit social pour, on va dire, le côté humain de cette discipline juridique. Et donc, les ressources humaines m'attiraient pour cette raison-là. Et donc, j'ai travaillé comme également Julie et comme Marie, j'ai travaillé dans un certain nombre de secteurs d'activité. Moi, j'ai eu la chance d'intégrer à la fois des groupes avec donc, du coup, un certain nombre d'effectifs à gérer. Après, j'ai travaillé dans des PME. J'ai été... J'ai travaillé en France. Ce n'est pas parce que j'habite en Allemagne maintenant que je n'ai pas travaillé en France. J'étais en France et puis pendant dix ans également sur Monaco. Voilà. Donc, j'ai commencé comme cadre relations sociales. Et mon premier job, figurez-vous que ça a été de m'occuper, d'un point de vue pratique, d'un plan de licenciement de 100 personnes. Voilà. Licenciement collectif. Donc, c'est super. Bienvenue au club. Et donc, j'ai pensé très vite que de toute façon, je ne terminerai pas et je n'arriverai pas en retraite en ayant fait toute ma vie obtenu ce poste de DRH. C'est clair. Alors, j'ai commencé comme cadre relations sociales. Et puis après, j'ai évolué fort logiquement parce que je n'ai pas eu l'idée tout de suite de changer de métier. C'était mon métier. Il y avait quand même des choses intéressantes. Et puis, quoi faire d'autre ? Donc, j'ai eu ensuite un job d'adjointe DRH. Et puis après, j'ai été responsable de la gestion de l'emploi. Et puis ensuite, j'ai eu mon premier poste de DRH. Donc voilà, pour les usines de Jonathan, pour ne pas les nommer. Et puis ensuite, un premier poste de DRH. Et je voudrais m'arrêter sur ce poste-là parce que c'est au cours de cette expérience que j'ai eu pour la première fois à faire à la sophrologie. Et je dirais que c'est finalement cette expérience qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette expérience ? J'étais assez bien dans cette entreprise. J'avais un directeur général avec lequel je m'entendais bien, qui avait, j'allais le dire presque une fois, qui ne prenait pas les ressources humaines comme le cinquième mot du carrosse, vous savez. Donc, il était vraiment conscient qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire sur la politique de recrutement, de formation. J'avais des moyens. J'étais au comité de direction. Donc, il y avait de la reconnaissance. Donc, j'entendais ce que vous disiez tout à l'heure là. Il y avait beaucoup de travail, mais il y avait de la reconnaissance. Et donc, ça se passait très bien. Et puis, ce monsieur, il est parti. Il a démissionné. Donc, déjà, ça m'a fait un coup sur la tête. Et puis, il y a eu une vacance de poste de direction générale pendant six mois. Donc, je me suis retrouvée avec les trois autres membres du comité de direction, finalement, à assurer la continuité de l'entreprise pendant ces six mois. On était très soudés. C'était une très bonne équipe. Donc, quelque part, c'était une période que j'ai beaucoup aimée, en fait, parce que grosse liberté d'action, travail en équipe, des collègues soudés. Et puis, la possibilité vraiment de mettre sur pied des choses qui nous tenaient à cœur. Par exemple, c'est à ce moment-là qu'on a monté un accord d'intéressement et de participation. Donc, on a vraiment fait des choses intéressantes. Mais en même temps, une énorme charge de travail, beaucoup de stress. Le climat social dans l'entreprise n'était pas génial. C'était vraiment une entreprise, d'une manière générale, très compliquée à gérer. Et puis aussi, ce qui se passait, c'est qu'on était totalement abandonnés, entre guillemets, à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'avait aucun soutien du groupe. Donc, on pilotait à l'aveugle. Et alors, évidemment, au bout d'un moment, j'ai commencé à me sentir relativement mal. Je ressentais un stress dingue. Alors, du coup, j'ai commencé à avoir des gros problèmes de sommeil. J'arrivais plus à déconnecter, en fait, quand je rentrais chez moi le soir. Le travail me suivait partout. Donc, je cogitais dans mon lit. Je pensais à ce que je devais faire le lendemain. Qu'est-ce qui allait se passer ? Qu'est-ce qui allait m'arriver en arrivant au bureau ? Donc, je ne dormais pas. Comme je ne dormais pas, j'étais de plus en plus sur les nerfs, évidemment, parce qu'il fallait bien tenir le coup la journée. Et puis après, j'ai eu l'hypertension. Donc, j'ai commencé à avoir des vertiges, etc. Alors, je suis allée voir le médecin. Le médecin m'a arrêtée pendant une semaine. Donc, je me suis mise en arrêt de travail. Mais en même temps, je suis culpabilisée à mort parce que je laissais mes collègues, là, entre temps, se débrouiller tout seul. Donc, je ne me suis pas du tout reposée pendant mon arrêt de travail. Et en revenant, je me suis dit, mais Nathalie, il faut que tu trouves une solution pour arriver à gérer ce stress-là qui te pollue ta vie, qui te déséquilibre ta vie. Et ça va mal se terminer, qui te porte atteinte à ta santé, etc. Donc, j'ai regardé ce qu'il y avait comme possibilité pour gérer le stress. Et j'ai trouvé une formation de gestion du stress grâce à la sophrologie. Donc, je me suis inscrite à cette formation. Et donc là, c'était... Alors, j'avais à peu près... C'était en 2001. Ça remonte quand même à longtemps. Et alors, comment cette formation ? C'était un stage d'un week-end. Je ne connaissais pas la sophrologie. Donc, j'y allais vraiment pour le titre gestion du stress. Alors, stage en week-end. Et pendant ce stage, j'ai eu des apports théoriques sur le stress, bien entendu. Qu'est-ce que c'est que le stress ? Les effets sur la santé, la perméabilité au stress, etc. Et puis, on a fait des exercices de sophrologie. C'était donc soit des exercices de respiration, soit des relaxations avec des visualisations positives. Vous savez, vous êtes vraiment dans un état de relaxation. Et puis, on vous fait penser à des choses, visualiser des images qui sont positives, qui vous apportent le calme, qui vous apportent le bonheur, etc. Donc, j'ai adoré ce stage. En fait, ça a été vraiment quelque chose de fondamental pour moi, en quelque sorte. Parce que les résultats ont été incroyables. Alors, en premier lieu, je suis revenue de ce week-end. Je crois que je ne m'étais jamais autant sentie reposée en revenant d'un week-end qu'à la fin de ce stage. C'est incroyable parce qu'en avant d'y aller, je me demandais justement comment j'allais tenir le coup entre ma semaine de travail, mon week-end de stage, encore une semaine de travail. Et là, finalement, je suis revenue au boulot. J'étais en pleine forme. J'avais une sensation intérieure de calme et je dirais même un renouveau de confiance en moi. Je me suis rendu compte au cours de stage qu'il existait finalement des outils faciles d'utilisation pour finalement aider à faire face au stress. Que ce soit, par exemple, en prévention, avant d'avoir une réunion que c'est difficile. Soit au contraire, en curatif, on va dire, si quelque chose s'est mal passé, donc pouvoir vraiment retrouver le calme. Et puis finalement, j'avais même presque la sensation d'être une nouvelle Nathalie quelque part parce que je me suis sentie, je me suis dit finalement, j'ai réussi à me prendre en main, trouver une technique qui vraiment me convient. Et ça m'a permis de prendre du recul petit à petit parce que le principe de base, c'est que quand vous faites de la sophrologie, ce qui est fondamental, c'est qu'il faut s'entraîner. Il faut le faire régulièrement, donc faire les exercices au moins tous les deux jours, tous les trois jours. Et plus vous vous entraînez, plus vous vous habituez à prendre soin de vous, à respirer, à faire de la visionnisation positive. Et de ce fait, vous êtes de moins en moins stressé. Vous abordez les choses avec plus de calme, vous abordez les choses avec plus de positivité. Et ça vous permet, si jamais il produit vraiment quelque chose, du coup d'arriver à ne pas perdre vos moyens, de pouvoir réfléchir de manière un petit peu plus posée et puis surtout de réfléchir aux bonnes solutions pour vous. Et moi, c'est ce que j'ai fait. C'est que finalement, je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment de toute cette progression. Et je dirais même que finalement, le fait de faire cette présentation auprès de vous aujourd'hui, ça m'a aussi aidé à réfléchir sur mon parcours. C'est à ce moment-là que j'ai décidé vraiment de réfléchir à ma réorientation. Et donc, alors pour la petite histoire, un nouveau directeur est arrivé avec lequel je ne me suis pas du tout entendue. Donc, je me suis dépêchée de quitter cette entreprise. J'ai négocié mon départ et je me suis formée dans un premier temps au bilan de compétences. Voilà, donc je suis retourné sur les bancs de la faculté. J'ai fait cette formation pendant un cycle universitaire. Et puis ensuite, il se trouve que mon ancien directeur général, que j'avais vraiment beaucoup apprécié, m'a contacté pour un nouveau challenge dans une autre région et avec une ouverture d'un établissement, etc. Et les missions m'intéressaient vraiment énormément. Donc, du coup, j'ai rempli avec lui et ça a quand même duré dix ans. Voilà, donc ça, c'est pour la petite histoire. Mais j'avais déjà amorcé ce début de réorientation. Et ensuite, au bout des fameux dix ans, j'ai enfin quitté ce poste de ressources humaines. Et je suis devenue donc au début conseillère en bilan de compétences. Puis, je me suis formée au coaching. Donc, je suis coach certifié par une école qui s'appelle Centre international du coach à Paris. Et puis, je me suis ensuite formée à la sophrologie. Voilà, pour pouvoir vraiment permettre à la fois d'accompagner des personnes. Donc, puisque ma mission maintenant aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner des personnes pour les aider à réfléchir de manière sereine sur leur carrière professionnelle. Et donc, le coaching, je l'utilise et il me sert comme Julie pour justement aider les personnes à réfléchir sur leur situation. Donc là, c'est le mental qui est sollicité. On se pose des questions, on a des prises de conscience, etc. Et puis, la sophrologie, eh bien, c'est l'autre point d'activité. Je trouve qu'il est très complémentaire, moi, avec le coaching, parce que c'est là, pour le coup, une activité qui permet de se reconnecter à soi-même, à son corps et à ses émotions. Voilà, donc, probablement avez-vous déjà entendu parler de la sophrologie. Donc, je ne vais pas vous faire un développement, de toute manière, ce n'est pas le but là, on n'a pas le temps. Mais en tout cas, la définition de la sophrologie, c'est une technique thérapeutique psychocorporelle qui est destinée à développer sa conscience à travers l'écoute de ses ressentis. Ça, c'est vraiment la définition de base. Donc, psychocorporelle, parce que ça mobilise à la fois le mental et le physique, le corporel, développer à dessiner sa conscience parce que l'objectif, c'est vraiment de prendre conscience, en effet, de son état interne, de se reconnecter à soi, voir comment on se sent vraiment, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui est douloureux, qu'est-ce qui est bloqué, etc. Et puis, avec la pratique de la sophrologie, grâce à la répétition des exercices, comme je disais tout à l'heure, identifier ce qui est bon pour soi et puis identifier les ressources pour y arriver. Et tout ça, bien évidemment, pour aller vers le bien-être mental. Donc, vraiment, les fondamentaux de la sophrologie, vous l'avez compris, c'est de se mettre à l'époux de ses ressentis corporels, mentaux, émotionnels. Alors, par quels moyens on fait ça ? Il y a de très nombreux exercices qui sont divisés en deux catégories. La première catégorie, ça s'appelle les relaxations dynamiques, qui, en fait, associent ce qu'on appelle de la respiration contrôlée. Donc, on respire et en même temps, on travaille sur des contractions musculaires. Le but étant que contracter les muscles, ça emporte une détente physique et donc mentale. Et puis, les deuxièmes types d'exercices, ce sont ce qu'on appelle les sophronisations, c'est-à-dire, ce sont des exercices qui fonctionnent sur la base de la suggestion mentale. Donc, ce sont des relaxations guidées. Donc, vous avez la voix de la sophrologue qui est près de vous et qui vous guide, qui vous amène dans un état de relaxation profond et qui, ensuite, vous permet de réaliser des visualisations qui sont positives. Voilà, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire de vous mettre dans des situations qui vont vous faire du bien, qui vont vous apporter le calme, qui vont vous apporter de la détente, voire de la sérénité ou de la confiance en vous, de la fierté, etc., etc. Et ces suggestions-là, elles sont soit tirées d'images tout simplement universelles. Par exemple, si je vous parle de la mer ou de la nature ou de la montagne, très probablement que vous allez y associer le calme, par exemple. Mais on peut aussi utiliser, dans le cadre d'accompagnement individuel, par exemple, des souvenirs. On vous fait mémoriser un souvenir d'une situation dans laquelle vous vous êtes senti, par exemple, au calme ou en confiance, etc. Et puis, la troisième possibilité, on peut aussi utiliser des projections, c'est-à-dire que vous voulez préparer un événement en particulier. Et donc, l'idée, c'est de vous visualiser en train de réaliser cet événement-là de manière positive et que ça réussisse. Voilà. Donc, grosso modo, voilà comment ça marche, la sophrologie. Donc, ce que je vous proposerai, c'est, après vous avoir détaillé un peu les offres que j'ai construites pour vous, on fera un petit exercice, comme ça, vous pourrez mettre en action directement et vous verrez ce que c'est. En ce qui concerne, en tout cas, les offres que je propose maintenant, donc, logiquement, vu mon parcours, c'est un peu normal que je m'adresse à un public de femmes DRH, parce que je pense que je suis bien placée, tout comme Julie, tout comme Marie, tout comme peut-être Barbara aussi, pour comprendre, en fait, vos problématiques et essayer de vous aider, justement, à les soulager. Et donc, ce que j'ai monté, en fait, c'est une offre qui est un atelier collectif. Donc, là, c'est un atelier collectif de deux heures, qui est plus une initiation à la sophrologie, on va dire, et qui va vous permettre de faire, de réaliser quatre exercices de relaxation dynamique et une sophronisation, et ce sont des exercices que vous pourrez refaire par la suite. Et donc, là, on est plutôt focalisé sur vous aider à instaurer le calme et vous connecter à vous-même. Donc, ça, c'est la première chose que je vous propose. Ensuite, deux autres offres que j'ai construites et qui, là, tournent autour de l'amélioration du sommeil, puisque, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la difficulté pour moi, et je pense que ça, c'est un truc fondamental, c'est que quand on emmène tous ses soucis à la maison, bien souvent, on cogite et ça a des effets sur le sommeil. Et après, c'est vraiment, ça fait boule de neige par rapport au stress qu'on ressent. Donc, je peux vous proposer, par exemple, un accompagnement individuel de quatre séances d'une heure à chaque fois. Et donc, là, l'idée, ça sera de vous aider à vous reconnecter à vous-même, chasser les tensions et retrouver le calme pour vous permettre ensuite d'instaurer une sorte de rituel pour améliorer votre sommeil. Donc, il y aura une séance qui sera consacrée exclusivement au sommeil et les autres séances qui vous permettront, au paré et à l'âge, d'instaurer le calme. Et puis, la troisième offre, c'est un accompagnement en sophrologie de huit séances, cette fois-ci, qui est en général le temps requis pour faire un accompagnement en sophrologie complet. Et donc, là, première séance, comme pour l'autre. Première séance, bien évidemment, on regarde quels sont vos besoins et vos attentes. Et puis ensuite, les sept séances qui suivent vont être en réponse véritablement à vos besoins. Donc, il y aura peut-être des besoins d'abord de gérer des émotions. Il y aura peut-être des besoins de, oui, instaurer le calme. Il y aura peut-être besoin de prendre du recul par rapport à votre activité professionnelle. Peut-être de rééquilibrer un peu votre vie. Et puis ensuite, il y aura un travail, bien entendu, qui sera réalisé sur le sommeil pour vous permettre, à l'issue de cet accompagnement, d'avoir retrouvé un sommeil de qualité. Donc, voilà au niveau de mon parcours, ma mission et puis ce que je vous propose. Donc, ça, je crois qu'après, on pourra y revenir avec Marie ultérieurement. Yes, je reprends juste la main, Nathalie. Je vais te proposer un petit changement, un tout petit changement de programme par rapport à ce qu'on a dit parce que je vois que le temps, il défile. Et j'aimerais bien qu'on ait temps de faire parler de tout le monde. Donc, ce que vous voulez imaginer à ce moment-là du live, c'était vous proposer de faire un petit exercice de sophrologie de quelques minutes pour que vous puissiez voir vraiment ce que ça donne, la sophro, avec Nathalie. Par contre, je vois que le temps, il est un petit peu en train de filer. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer à la dernière invitée qui est Barbara et on fera, si ça te va, Nathalie, l'exercice de sophrologie à la toute fin du live. Comme ça, ça va nous permettre plus de glisser doucement vers la relaxation après la fin du live. Je me dis que c'était peut-être encore mieux. Comme ça, si au niveau du temps, c'est un peu court pour vous, vous ne serez pas du tout obligé de rester pour faire l'exercice. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner sur Barbara. Et puis, donc, voilà, vers 22h20, on va dire, on passera pour terminer le live en douceur à l'exercice de sophrologie. Est-ce que ça te va, Nathalie ? Tout à fait. Ok, alors super. Du coup, tout ce qui concerne les offres de Nathalie, son parcours, etc., vous aurez un petit récap par mail, vous aurez tout après. Après, normalement, elle a noté des questions qu'on posera tout à l'heure à Nathalie quand on arrivera à la période des questions-réponses. Mais là, on va avoir besoin de votre aide, on va avoir besoin de quelque chose, parce que Barbara, elle a quelque chose, elle a envie de vous en parler. Barbara, ce n'est pas une RH à proprement parler, mais elle veut imaginer avec son entreprise, Loom, quelque chose pour les RH. Alors, je vais tout de suite lui donner la parole. Je vais lui permettre de nous parler un petit peu de ce que fait Loom, qui est donc le sponsor de ce live de ce soir. Je remercie infiniment Loom d'avoir accepté de sponsoriser ce live. Et je donne tout de suite la parole à Barbara pour qu'elle nous parle un petit peu de ce qu'elle fait pour Loom et puis de ce projet qu'elle a aujourd'hui avec l'entreprise et comment ça va marcher, etc. C'est quoi l'idée ? Dis-nous tout, Barbara. Merci beaucoup, Marie. Bonjour à toutes. Bonsoir à toutes. Effectivement, moi, je dois être la seule qui n'est pas RH ou qui n'est pas un parcours RH dans cette belle assemblée. Moi, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Loom, comme l'a dit Marie, qui est une start-up bordelaise qui a été créée il y a un an et demi, que j'ai moi-même rejoint il y a un an et demi à ses tout débuts. Et mon travail, pour le coup, c'est de travailler main dans la main avec les RH pour les aider à planifier les bonnes actions en termes de santé mentale pour les équipes. Donc, concrètement, ce qu'on fait chez Loom, notre but, c'est de démocratiser le bien-être mental en entreprise, le vaste sujet du bien-être mental en entreprise, d'en faire un sujet qui soit simple à aborder déjà et qui soit un sujet simple à prendre en charge aussi, puisqu'il existe énormément de solutions pour prendre soin de son bien-être mental, mais on ne sait pas toujours comment faire, par où prendre le sujet, à quel moment. Donc, nous, notre but, c'est de démocratiser ça, plus particulièrement l'entreprise. Donc, concrètement, nous, on a une double mission, c'est d'équiper les salariés et aussi d'équiper l'entreprise. Donc, on équipe les salariés avec un soutien psychologique. Dès que le besoin se fait ressentir, les salariés qui ont accès à Loom peuvent prendre rendez-vous avec des psychologues s'ils rencontrent un problème dans leur quotidien au travail ou même dans leur vie personnelle ou simplement s'ils ont besoin de vider leur sac, de décharger, de parler avec un psychologue, ils peuvent prendre rendez-vous très rapidement avec les psychologues Loom. On a également des coachs qui accompagnent les salariés au sein de parcours de développement personnel. J'en dirai plus un petit peu tout à l'heure et c'est justement une des raisons pour lesquelles je vais vous solliciter sur le sujet des parcours. Mais pour vous expliquer très brièvement ce qu'on appelle les parcours chez Loom, c'est un sujet de développement personnel, une thématique qui va être explorée pendant plusieurs semaines avec un coach qui est expert du sujet, des outils, des articles pour nourrir la réflexion, la progression autour de ce sujet-là. Et également, on accompagne les salariés avec des contenus tels que des articles, des outils, des méditations qui sont réalisés par les thérapeutes de chez Loom pour aider tout un chacun à être autonome sur la gestion de son propre bien-être et toujours contribuer à démystifier un peu tous ces sujets de santé mentale qui peuvent parfois être un peu obscurs. Donc ça, c'est notre manière d'accompagner les salariés. Et on accompagne aussi l'entreprise en les aidant à mesurer le niveau de bien-être, le niveau de bien-être mental dans l'entreprise. C'est un sujet qui est super important, savoir comment vont les équipes dans une entreprise, mais pourtant, c'est un sujet qui est difficile à aborder, qui est intime pour tout le monde et qui peut être très opaque. Je pense que vous le savez mieux que personne, avoir des équipes qui vont bien, c'est important, mais ce n'est pas le rôle des RH de faire en sorte que tout le monde aille bien tout le temps. Et ce n'est pas facile non plus de savoir comment vont les équipes. Donc nous, on aide les entreprises à mieux comprendre comment vont les équipes, à comprendre, anticiper aussi leurs besoins et à agir grâce à des plans d'action adaptés aux besoins des salariés au fil du temps. Donc ça, on le fait grâce à des reportings qui sont confidentiels et anonymes, mais on aide les RH à planifier les meilleures actions possibles pour leurs équipes. Aujourd'hui, on sait qu'il existe beaucoup de solutions pour réagir quand il y a un problème, il y a des plateformes d'écoute, etc., quand il y a un burn-out, une situation difficile auprès des salariés, mais il y a peu de solutions de prévention qui viennent en amont de tout ça aider tous les salariés à gérer leur bien-être avant que la casse ne survienne. Donc nous, c'est ce qu'on tient à faire. Et concrètement, Loom, c'est une plateforme digitale sur laquelle les salariés peuvent se connecter, donc en toute confidentialité, et trouver du soutien de plusieurs manières, soit du soutien grâce à des contenus qui peuvent aller regarder en toute autonomie, donc des méditations, des articles, etc., ou du soutien humain avec nos psychologues et nos coachs qui sont à disposition des salariés. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Loom, c'est qu'on a à cœur de toujours proposer l'accompagnement qui est le plus adapté, le plus personnalisé selon les besoins de nos utilisateurs. Ça fait partie de notre ADN, mais depuis nos tout débuts, on passe beaucoup de temps à échanger avec nos utilisateurs ou nos futurs utilisateurs pour comprendre quels sont leurs enjeux, leurs difficultés, leurs attentes. C'est ce que disait Marie au tout début, le bien-être mental, c'est très personnel, ça s'exprime de manière unique chez chacun, et comme on n'est pas dans les baskets de nos utilisateurs directement, le meilleur moyen de proposer l'accompagnement le plus cohérent, c'est de communiquer et d'échanger. Et c'est pour cette raison que je suis ravie de parler avec vous toutes aujourd'hui, et on va vous mettre à contribution pour nous aider à mieux comprendre les enjeux, les difficultés de vous, RH, et tout ce qui peut être bien spécifique à votre fonction justement, pour pouvoir penser et créer un accompagnement autour des sujets qui vous préoccupent le plus dans votre quotidien. Donc concrètement, comment est-ce que je vous propose de faire ça ? Je vous parlais tout à l'heure des parcours d'accompagnement que nous, on propose à nos utilisateurs. Donc pour rappel, nous, nos parcours d'accompagnement, c'est une thématique de développement personnel qui est explorée pendant plusieurs semaines avec un coach pour progresser sur un sujet. Donc par exemple, les sujets qu'on peut proposer en parcours, on a comment améliorer son équilibre e-pro-perso, comment apprendre à mieux communiquer, à mieux comprendre, gérer ses émotions. Donc on a plusieurs sujets de ce type-là. Et on a également pensé nos parcours pour qu'ils s'adressent, pour qu'ils adressent des besoins à différents métiers. Donc par exemple, les managers, on a des parcours adaptés aux challenges des managers au quotidien. Par exemple, comment gagner en leadership, comment mieux comprendre, accompagner ses équipes quand on a par exemple des profils introvertis, extravertis, comment bien concilier, tout ça pour avoir une bonne harmonie dans l'équipe, etc. Et aujourd'hui, on aimerait pouvoir en faire autant avec la fonction RH qui a des besoins et des attentes qui sont quand même précis. On aimerait comprendre comment vous allez dans votre poste de RH aujourd'hui. J'ai vu tout à l'heure dans le chat qu'il y avait déjà beaucoup de personnes qui s'exprimaient et c'est super de pouvoir libérer la parole à ce sujet. Comprendre quels sont les sujets qui vous préoccupent le plus aujourd'hui dans votre quotidien. Identifier aussi quelles sont les thématiques sur lesquelles vous, vous auriez le plus besoin de soutien, d'accompagnement. Et le but de tout ça, ce sera de pouvoir créer des parcours d'accompagnement qui vont être destinés à vous, RH, et de vous offrir le soutien dont vous avez vraiment besoin. Et donc, pour ça, ce que je vous propose, c'est de cliquer sur un lien qu'on va vous envoyer dans le chat. Voilà, la ligne est hyper efficace. Elle l'a déjà envoyée. Donc, de cliquer sur ce lien où on va vous demander de laisser votre adresse mail. Et à la suite de ça, moi, je vais vous envoyer un mail immédiatement pour vous proposer de répondre à un questionnaire qui dure cinq minutes à répondre. Je vous proposerai d'y répondre. Et ça nous permettra, nous, de recueillir des informations sur comment vous vous sentez, quels sont les sujets qui sont importants pour vous, sur quels sujets vous auriez besoin d'accompagnement. Et ça me permettra aussi de vous tenir au courant des avancées de la création de ces parcours auxquels vous aurez participé. Et également, ce que je vous propose pour se mettre un petit peu de challenge, c'est qu'à 50 adresses mail récoltées, on vous envoie un petit cadeau. Un petit cadeau, c'est un livret qu'on a créé avec les coachs et les psychologues de chez Loom, où on vous livre nos cinq meilleurs outils pour s'apaiser au travail. Donc, à vos liens. Et n'hésitez pas à nous laisser votre adresse mail pour qu'on puisse continuer d'échanger à ce sujet et récolter vos retours sur tous ces sujets qui nous intéressent beaucoup. Voilà, merci à tous pour votre écoute. Merci, Barbara. Du coup, vous avez compris, là où on a envie de vous mettre à contribution, c'est que pour une fois qu'une boîte s'intéresse au bien-être des RH et arrête de vouloir donner des conseils aux RH pour gérer le bien-être de la collaborateur, moi, je me suis dit que c'était un peu trop beau pour que je laisse passer ça. Donc, j'ai immédiatement sauté sur l'occasion pour proposer à Barbara que Loom soit le sponsor de ce live. Et du coup, en plus, c'est hyper simple ce qu'ils veulent parce que Loom veut juste savoir comment vont les RH aujourd'hui. Et pour une fois qu'on leur demande leur avis, ce serait dommage de ne pas le donner. Du coup, vous pouvez juste cliquer sur le lien. Oui, je vois qu'il y a le sujet de son mail. Juste clique sur le lien qui a mis un petit peu au-dessus. De toute façon, vous l'aurez aussi dans le mail récap. Donc, si vous ne cliquez pas maintenant, ce n'est pas grave. Vous l'aurez dans le mail récap que vous verrez après le live. Vous laissez votre adresse mail là et vous recevez après le questionnaire sur votre mail. L'idée, c'est que ce soit anonyme comme ça, parce que si vous y allez direct, ce ne sera pas anonyme et tout ça. C'est pour ça qu'on a fait ce public-là. Et ça ne vous engage à rien du tout de laisser votre adresse. C'est juste que ça vous tient au courant de l'avancée du projet. Peut-être qu'un jour, vous serez intéressé, d'autres entreprises serez intéressées pour soit la santé mentale de vos collaborateurs et la vôtre aussi. Sachant que ce ne sera pas… Alors, j'avais posé la question à Barbara parce qu'il y avait un truc qui m'inquiétait. C'était que ce n'est pas une offre qui sera dédiée au RH dans le sens où l'entreprise peut souscrire à une offre pour que les RH. C'est juste qu'au sein des packs, il y aura quelque chose de précis pour les RH, pour que les RH soient accompagnés aussi. Mais rassurez-vous, aux questions anonymes, jamais votre directeur ou votre directrice ne saura comment vous allez et que vous avez écrit « je déteste ma direction, je ne charge de travail pas possible ». Non, c'est aucune chance. L'anonyme, c'est quelque chose qui est toujours important dans le cadre de la sororité RH. Je sais que Barbara, elle fait aussi avec Loom tout ce qu'il faut pour que ce soit important dans le cadre de la récolte des données là-dessus. Et je lui fais entièrement confiance là-dessus. Il n'y a aucun problème. Donc, voilà, vous pourrez… Je vois des tiffets, c'est trop gentil. Vous pouvez laisser votre adresse pour recevoir le questionnaire. Vous le remplissez ce soir, demain, on s'en fiche. Je vous le redonnerai de toute façon. Et donc, quand vous serez 50 à l'avoir rempli, Barbara, elle vous enverra le petit guide. Je l'ai lu, franchement. Il est vraiment top. Je me suis dit, il faut que je mette en place des trucs. Parce que c'est des bons conseils, c'est des bons petits outils. Et ça reboucle pas mal avec tout ce qu'on a dit ce soir, parce que c'est des petits outils un petit peu branchés sophro, un petit peu branchés coaching. C'est vraiment sympa. Voilà pour ça. Et pour du coup, on a vu tout le monde. Tout le monde est passé. Je vous remettrai toutes les infos sur tout le monde dans le mail. Mais c'est le temps des questions-réponses avant qu'il soit trop tard et qu'on soit vraiment tous fatigués. Adeline, est-ce que tu es dans le coin ? Est-ce que tu peux montrer ta tête ou ta voix ? Salut Adeline. Merci beaucoup de m'aider depuis le début. Est-ce que tu as des questions qui sont remontées et que tu as besoin de transmettre à Julie, à Nathalie, à Barbara, à tout le monde ? Qu'est-ce qui est remonté le plus dans le chat ? Oui, alors j'ai une question pour toi, Marie, de la part de Catherine. Comment bien s'occuper des autres quand on n'est pas bien, même pour des raisons que la plupart ignorent ? Alors là, il va falloir un live supplémentaire de deux heures. C'est bon. Alors, attends, répète. Comment s'occuper des autres quand on n'est pas bien soi-même pour des raisons que la plupart ignorent ? Il faut s'occuper de soi d'abord. Moi, j'aime bien l'image des avions. Quand les avions, ils sont dépressurisés. Là, on voit les consignes de sécurité. Toute la consigne de sécurité, c'est toujours prenez votre masque à gaz, mettez-le sur vous-même et après, occupez-vous des autres et de mettre les masques à gaz sur les autres. Et je trouve que les RH, c'est hyper parlant comme image parce qu'elles ont toujours tendance à aller mettre le masque sur les autres. En ce moment-là, elles sont en train de s'asphyxier. Après, elles sont écroulées sur le plancher. Les autres, ils sont super, ils ont leur masque à gaz, mais par contre, il n'y a plus de RH. Donc, pour répondre à la question, d'abord, s'occuper de soi-même. Et ça fait super égoïste, dit comme ça, mais en fait, c'est de la survie. C'est juste, il faut survivre d'abord soi, trouver les outils pour soi. Peu importe s'il faut se mettre en arrêt, s'il faut aller chez le médecin, s'il faut trouver de l'aide. Catherine, elle donne des détails. C'était en réaction au fait que les RH ne sont pas considérés comme des humains avec des sentiments. C'est pour ça que c'est important de libérer la parole et c'est ce que j'essaie de faire avec les contenus que je partage, avec ce live, avec les autres lives, avec les invités. En fait, quand il y a un problème, il faut en parler parce que si on attend que les autres se disent est-ce que cette population-là, dans le fond, qui ne dit jamais rien, on a l'impression qu'elles sont bien, mais en fait, peut-être qu'elles ne sont pas bien. Non, personne, l'humain n'est pas fait pour ça. L'humain, il ne va pas aller fouiller, voire si... Non, il dit, elle a l'air d'aller bien, nickel, c'est qu'elle va bien. Ben non, du coup, il faut hurler que les RH ne vont pas bien et c'est pour ça que je le crie sur tous les toits, sur tous les réseaux, toute la journée. Pas pour dire que toutes les RH vont mal, mais pour dire que celles qui vont mal, elles ont besoin d'attention. Donc, voilà pour ça. Est-ce que tu as d'autres questions, Adine ? Alors, pas pour toi, sauf si quelqu'un se manifeste dans le chat là pour une... Non, moi, c'est les uns des séquels. Je ne crois pas. Donc, j'ai deux questions pour Julie. Amélie qui demandait l'école que tu as faite. Alors, la première école, l'école de coaching, c'est Ericsson France. Et voilà, après, elle peut me contacter si elle veut échanger là-dessus. Oui, normalement, les liens LinkedIn sont passés. Vous les aurez aussi dans le mail. Vous aurez toutes les infos pour contacter si vous avez envie d'échanger avec Julie, avec Nathalie, avec Barbara, avec moi. Voilà. Tu avais une autre question, Adine ? Tu dis deux questions. Oui, Anne qui demandait le prix du pack. Alors, il y a deux packs. Il y a deux packs. Il y a le pack premium avec le programme plus six séances de coaching individuelles. Ça, c'est 780 euros, mais c'est payable en cinq fois. Et il y a le pack de base avec le programme plus quatre séances. C'est 520 euros. C'est pareil, c'est payable en quatre fois. Et le programme tout seul est à 300 euros, payable en quatre fois aussi. Donc, 75 euros après par mois. Voilà. Mais toutes les infos seront communiquées de toute façon. Oui, c'est important de communiquer les prix aussi des autres. Top. Ensuite, Adine. Pour Nathalie. Alors, la sophrologie peut-elle être assimilée à de la méditation ? Alors, assimilée, non. Mais en tout cas, c'est vrai que la sophrologie, ça inspire beaucoup de techniques comme celle-là. Ça s'inspire effectivement de la méditation. Ça s'inspire beaucoup du yoga. Par exemple, l'association de la respiration et du mouvement corporel. Ça, c'est vraiment typiquement inspiré du yoga. Et puis, ça s'inspire beaucoup de l'hypnose et de la méthode Coué. La suggestion mentale, c'est vraiment tiré de ces techniques-là, de ces thérapies-là. Le fondateur, en fait, de la sophrologie, qui est le professeur Caicedo, lui-même s'était d'abord beaucoup intéressé à l'hypnose pour commencer. Et ensuite, il s'est détaché de cette thérapie parce qu'il n'aimait pas l'utilisation qui en était faite. On était dans les années 50 et on était encore un petit peu dans des techniques, parfois, soit de manipulation ou autre. Et il n'aimait pas comment l'hypnose était utilisée pour les accompagnements thérapeutiques. Voilà. Mais en tout cas, c'est sûr que des personnes qui font la méditation vont, je pense, facilement pouvoir rentrer dans cette thérapie-là de sophrologie parce que c'est vraiment relativement semblable. OK. Deuxième question de... Pardon. Excuse-moi, je place juste le détail. À l'inverse, il y a des gens, par contre, je rebondis à ce que dit à Nathalie, il y a des gens qui n'adhèrent pas forcément à la méditation, mais qui peuvent adhérer à la sophrologie. Par exemple, j'ai beaucoup de mal souvent avec la méditation. Je trouve ça difficile comme exercice. Par contre, la sophrologie, j'en ai fait un petit peu. Je travaillais trop. Ça a vraiment... Il y a ce côté aussi relaxation qu'on peut ne pas avoir forcément dans la méditation qui est... Alors, c'est ma propre définition aussi, mais qui est l'impression plus centrée sur l'instant présent et la prise de température dans l'instant présent. Alors, la sophrologie, il y a quand même ce côté relaxation que la méditation... Je ne sais pas ce que tu en penses, Nathalie. Oui, oui, c'est certain. Et puis, je pense qu'on est plus guidés aussi dans la sophrologie, en tout cas dans un accompagnement de sophrologie. Et puis, il y a ce côté d'une multitude d'exercices avec des exercices qui peuvent être parfois très, très courts, quelques minutes, deux minutes et qui font un bien fou. Et puis, à côté de ça, oui, les relaxations, sophronisations qui vont prendre un peu plus de temps et qui vont permettre, tout en étant guidés, de pouvoir laisser aller. Donc, je suis d'accord avec ta remarque. Deuxième question d'Amélie, toujours pour Nathalie. Il y a-t-il d'autres exercices que ceux de la respiration dans la sophrologie ? Oui, tout à fait. Donc, en fait, il n'y a pas de... Dans la sophrologie, il n'y a pas d'exercice uniquement composé d'exercices respiratoires. C'est toujours l'association de la respiration avec des mouvements corporels. Donc, par exemple, tout à l'heure, je vais vous faire un exercice de ce type. C'est-à-dire que vous faites des mouvements doux. Là, ça va être avec les épaules et les bras qui contractent certains muscles et en même temps, vous respirez d'une certaine façon qui s'appelle la respiration contrôlée qui sont... C'est un mode de respiration. En général, vous êtes en inspiration. Après, on est en apnée, c'est-à-dire qu'on bloque la respiration. Donc, c'est une apnée pleine. Donc là, on a vraiment magasiné tout l'air dans la cage thoracique. Et puis, l'expiration et l'apnée vide. Donc, ces exercices-là, relaxation dynamique, associent ces deux aspects. Et puis ensuite, donc, la sophronisation où là, c'est vraiment de la relaxation avec des visualisations. Ensuite, Adji, qui a demandé le nom du centre où vous avez fait la formation. Oui, l'Institut de formation à la sophrologie. Voilà, qui est un organisme qui est présent dans de nombreuses villes françaises. Alors, il y a une question qui vient d'être posée par Élodie pour Marie. Une RH peut-elle être hypersensible ? J'avais écrit un article là-dessus sur le blog il y a longtemps. Je le remettrai dans le mail. Oui, une RH peut-elle être hypersensible ? Je suis hypersensible. Peut-être que certains d'entre vous le sont. Peut-être que Nathalie, Julie, Barbara, les nôtres, les filles sont hypersensibles. Je crois que ça va prendre en compte de la population. Donc, il y a quand même des risques. Donc, en fait, c'est pareil. Ça va être difficile de résumer le propos en deux minutes. Mais oui, une RH peut être hypersensible. C'est presque même mieux, en fait, d'hypersensible quand on est RH parce qu'on a ce... Souvent, c'est associé quand même à une empathie qui est un peu... On peut être hypersensible et pas hyper empathique, mais c'est quand même souvent relié. Et du coup, c'est souvent des gens qui vont avoir une curiosité de l'humain, qui vont avoir quelque chose qui va être tourné vers l'humain et qui peut être une vraie force dans le métier de RH. Et oui, je rebondis sur ce que dit Sandy. Ma RH m'a justement dit que j'étais hypersensible et m'a dit changer de métier. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai essayé de résumer mon propos, mais là, je vais partir dans mon militantisme. En fait, c'est parce que le métier de RH, il doit changer. Le métier de RH, oui, n'est pas fait aujourd'hui pour les hypersensibles, mais parce que le monde n'est pas fait pour les hypersensibles. 70% de la population n'est pas hypersensible et du coup, ne se projette pas du tout. C'est comme la différence entre extraverti et introverti. La majorité des gens sont extravertis, du coup, ils ne se positionnent pas du tout sur le monde des introvertis. Mais en fait, la question, ça ne va pas être est-ce que je peux être RH et hypersensible ? Tu es hypersensible, tu as envie d'être RH, mais il fait RH. Tu es hypersensible, tu as envie d'être pilote de Formule 1, mais pilote de Formule 1. Et en fait, moi aussi, quand j'ai fini mes études, on m'a appelé le fond de tiroir. On m'a dit que je ne serais jamais une bonne RH. On m'a dit qu'HERRH, c'est un métier inaccessible pour moi parce que je n'étais pas branché chiffres, parce que je n'étais pas passionnée par le contrôle de gestion sociale, parce que je n'avais pas envie de licencier et parce que je voulais être la première RH syndiquée. On m'a dit que tu ne seras jamais RH, ça ne marchera jamais, tu vas te faire virer. On a essayé de me virer dans le métier de RH. Et pourtant, aujourd'hui, je suis créatrice de contenu RH et j'adore ce que je fais et on ne me remet pas en question dans ma légitimité. Et je suis hypersensible et ça ne m'a pas empêchée d'être RH en fait. C'est juste une histoire, on peut reboucler avec Julie, c'est une histoire de confiance en vous en fait et de connaissance de vos forces et en fait, ne laissez pas les gens vous dire ce que vous devez être ou ne vous devez pas et que vous avez envie d'être RH, vous éclatez d'un métier de RH, restez RH, même hypersensible. Au contraire, c'est génial. Ils devraient être jaloux, les gens qui ne sont pas hypersensibles et qui vous disent ça parce qu'en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas cette force qu'ont les hypersensibles. Voilà, je n'aurais jamais envie de faire ce qui vous plaît. Voilà, on va conclure là-dessus. Je voudrais rajouter un truc à ce que tu dis et je parlais avec une coach qui fait un parcours qui nous, justement, sur le sujet des hypersensibles et elle me disait quelque chose d'intéressant qui regroupe un peu ce que viennent de dire les filles dans le chat, c'est que quand on est hypersensible et que soit on ignore qu'on est hypersensible, soit qu'on ne sait pas vraiment l'appréhender parce que c'est quand même hyper prenant et c'est beaucoup d'informations pour tout notre corps, toutes nos émotions, ça peut être une faiblesse même si je pense qu'il n'y a pas de vraie force ou de vraie faiblesse dans ce qu'on peut ressentir mais en tout cas, ça peut être ressenti comme une faiblesse à partir du moment où on arrive vraiment à le comprendre, comprendre comment se positionner vis-à-vis de cette particularité qu'on a pour se protéger et pour mieux gérer les relations avec les autres, ça peut devenir une vraie force. Donc, je pense qu'il ne faut pas laisser les bras sur ce genre de sujet et il faut apprendre à se protéger pour être plus épanoui dans ce qu'on vit et ne pas le subir parce que ça peut vraiment être une force d'être très sensible. Au contraire, soyez fiers d'être RH et hypersensible. Il n'y a pas à voir sur le fait d'être sensible comme c'est beau la sensibilité. Je vous remettrai l'article dans le mail comme ça. Je penserai à rajouter ça. Merci Adeline pour les questions. Vous avez une première question de la barre de Catherine pour Julie et Nathalie qui demandent s'il peut y avoir un financement au CPF. Pas pour moi et je laisse Nathalie. Pas pour moi non plus. La sophrologie est de plus en plus financée par contre par les mutuelles. Je sais qu'Harmony Mutuelle le prend en considération, etc. La seule chose qu'il faudrait vérifier c'est que comme maintenant je pratique en Allemagne j'ai donc une société allemande toute nouvelle et donc du coup je ne sais pas comment ça se passe d'un point de vue administratif pour pouvoir se faire financer des accompagnements de sophrologie qui ont été prodigués en France par une société allemande. Mais sinon il y a beaucoup de mutuelles qui maintenant prennent en charge des accompagnements en sophro. Donc à voir, il faudrait que je m'en renseigne là-dessus. Bon, du coup les questions administratives qu'il faudra... N'hésitez pas à prendre contact avec Nathalie pour les questions pratiques si vous êtes intéressé sur le fait de prendre contact avec Nathalie ça ne vous engage à rien du tout. Adeline, est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Oui, j'ai une dernière question pour Nathalie de la part de Tully qui demande pour celles qui ont du mal avec la méditation dite classique est-ce que la méditation active est plus accessible ? Méditation active. Alors là, j'aurais besoin que... Je pense que c'est la méditation comme le chi-kong ou des choses comme ça. Peut-être la méditation en marchant. Ça, j'avais testé aussi la méditation marchée. Qui est un peu active physiquement puisque... C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont du mal à se poser pour la méditation ? Je pense que c'est vraiment ça, ça appartient à chaque personne de savoir quel rythme lui convient le plus parce que c'est vrai que toutes ces techniques-là doivent être adaptées à l'énergie des personnes et à leur propre rythme. Moi, j'ai une amie très proche qui n'aime pas la sofro parce que pour elle, ça ne bouge pas assez. Elle a besoin plutôt de faire du sport et des choses comme ça pour évacuer donc je crois que c'est ça qu'il faut prendre en considération. Il faut être encore une fois à l'écoute de soi et de voir ce qui est meilleur pour soi et de voir effectivement si un accompagnement avec des temps où on est immobile ou en tout cas où on fait des mouvements doux, etc., c'est plutôt de nature à vous aider, à vous calmer, à vous détendre, etc., ou au contraire, c'est de nature à vous énerver parce que vous avez besoin de bouger. Auquel cas, à ce moment-là, il faut en effet choisir quelque chose de plus actif. Alors, je vois si il y a une question. Ok, Adeline, de toute façon, je crois qu'on va arrêter là les questions. Je crois que notre temps n'avait plus. Merci beaucoup d'avoir remonté tout ça. Et je vois qu'il est 25, donc on va juste, j'ai envie, moi j'ai envie qu'on fasse l'exercice de sophrologie quand même avant de finir. J'en peux le faire, je veux me détendre. j'ai envie qu'on appelle pour une minute que, donc Julie, elle propose un programme en ligne et des séances de coaching, vous aurez toutes les infos dans le mail. Nathalie, elle propose un atelier collectif dédié aux femmes RH qui sera le jeudi, c'est le jeudi 13 octobre à 18h, si je me rappelle bien. 10 participantes max. 8, c'est ça ? 8, c'est ça ? 8 participantes max, pardon, pas 18, encore moins. Donc pareil, si vous voulez avoir vraiment cette séance d'initiation et comme ça découvrir un peu plus le travail Nathalie, vous pouvez commencer par là si jamais après vous vous questionnez sur le fait d'aller plus loin dans l'accompagnement, ça peut être une bonne première, ça peut être une grande première étape. Pareil, toutes les infos seront dans le mail et Barbara, elle, elle veut des réponses à son questionnaire et pareil, vous aurez à nouveau toutes les infos dans le mail. Voilà pour tout ce qu'on a dit. aujourd'hui et je vais laisser du coup pour la fin de ce live, je vais te laisser Nathalie nous expliquer comment faire ce petit exercice et puis comme ça, on finira la soirée plutôt en douceur. Donc n'hésitez pas à rester avec nous pour faire l'exercice comme ça, on sera tout bien détendu là pour aller se coucher. Bon, alors je ne vous fais pas une relaxation parce qu'on n'a pas le temps. Donc, je vais vous proposer un exercice qu'on appelle en tout cas relaxation dynamique qui s'appelle le pompage des épaules ou exercice respiratoire numéro 3. Toujours des noms un peu bizarres dans les exercices de sophrologie. Il a en tout cas cet exercice pour objectif de vous aider à évacuer les tensions. alors comment il se passe cet exercice ? Je vais me lever et puis je vous invite pour celles en tout cas qui ont envie de le faire, je vous invite à vous lever également. Je vais orienter ma caméra comme ça pour que vous me voyez bien. Alors, comment il se passe ? Je vais vous expliquer d'abord les consignes pour que vous puissiez le faire bien chez vous. donc il se fait debout, il se fait les yeux fermés et en fait vous allez monter et descendre les épaules voilà de cette façon-là en serrant les poings pendant que vous allez respirer en même temps. Alors, comment on fait la respiration ? Je vais vous montrer comment ça se passe vraiment au niveau de l'enchaînement. Vous inspirez par le nez en serrant les poings ensuite vous bloquez votre respiration et vous agitez vos épaules comme ça puis vous soufflez par la bouche en relâchant les bras vigoureusement pour évacuer les tensions et ça on va le faire trois fois donc les deux premières fois je vous accompagnerai dans ce rythme-là et je vous aiderai après avoir fait le mouvement à écouter ce que vous ressentez en vous et éventuellement ce que ça provoque les prises de conscience donc deux fois comme ça et la troisième fois ça sera votre rythme donc ça serait vous qui déciderez du moment où vous inspirez où vous serrez vos poings vous agitez les épaules et où vous relâchez voilà ça sera vraiment votre rythme vous le ferez de manière autonome d'accord donc ce que je peux vous proposer par exemple pour que cet exercice soit encore un petit peu plus vous permette encore plus d'évacuer les tensions c'est de visualiser au moment où vous fermerez les yeux quelque chose que vous avez particulièrement envie d'évacuer en ce moment quelque chose qui vous pèse alors ça peut être je ne sais pas vous pouvez visualiser sous la forme de dossier que vous avez envie de jeter par terre ou tout simplement le transformer en une couleur vous aspirez du noir et puis il y a du rose qui s'en va par vos mains voilà quelque chose qui puisse être plus parlant pour vous et qui vous permet de mieux vivre encore cette expérience d'accord alors le dernier conseil avant de commencer assurez-vous d'être bien en sécurité autour de vous bon là vous allez agiter les bras seulement a priori je pense que ça ne prend pas beaucoup de place mais vérifiez que vous êtes bien vérifiez aussi qu'au niveau vestimentaire vous êtes bien à l'aise et que ça ne va pas vous contraindre dans votre mouvement et puis dernier conseil concentrez-vous sur vos ressentis et accueillez-les vraiment tels qu'ils sont dans la bienveillance que vous ressentiez quelque chose ou pas d'ailleurs mais soyez vraiment bienveillante par rapport à ce qui se passe voilà alors je vous propose donc de là si vous êtes debout d'écarter les pieds de la largeur du bassin fléchissez légèrement les genoux pour être bien souple sur vos jambes le dos bien droit relâchez les épaules aligner la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et je vous invite à fermer les yeux voilà et à visualiser donc ces tensions que vous avez envie d'évacuer qui vous pèsent inspirez par le nez en serrant les poings bloquez votre respiration et secouez vos épaules de haut en bas puis relâchez vos bras en soufflant par la bouche reprenez votre respiration naturelle et accueillez vos sensations dans vos épaules et dans vos bras prenez conscience de la vigueur de votre geste je vous propose de faire ce geste une deuxième fois inspirez par le nez en serrant les poings agitez vos épaules de bas en haut et soufflez par la bouche en relâchant vos bras reprenez votre respiration naturelle et accueillez la détermination à évacuer les tensions prenez conscience de la force de votre volonté et je vous propose de refaire ce geste une troisième fois cette fois-ci à votre rythme reprenez votre respiration naturelle et accueillez l'ensemble de vos ressentis prenez conscience de votre capacité à évacuer les tensions l'exercice est terminé vous pouvez ouvrir les yeux je m'excuse j'avais plus de voix c'est la fin de la journée merci Nathalie bon ben voilà qui clôt se lève j'espère que ça vous a plu ça va bien ça c'est bon c'est gros et en même temps c'est l'accent c'est souhaité on peut le faire au boulot si on est particulièrement énervé on va s'enfermer par exemple dans les toilettes on ferme la porte sur le bureau et puis on le fait rapidement et puis ça permet de souffler je l'aurais dû le faire juste avant ce live quand j'étais toute stressée avant qu'on commence je garde pour les prochains lives merci Nathalie merci Julie merci Barbara merci Adeline de m'avoir aidée à organiser ce live j'espère que ça vous a plu je doute pas que ça vous a plu parce que c'est chouette et je vous envoie tout de suite le petit email avec toutes les infos comme ça vous pourrez garder tout sous la main et puis je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt sur les réseaux vous pouvez contacter Julie, Nathalie, Barbara moi peu importe si vous allez en discuter n'hésitez pas et puis voilà belle soirée tout le monde à la prochaine à la prochaine